Bonsoir tout le monde, nous sommes avec l'astrophysicien et physicien des plasmas Jean-Pierre Petit, le physicien le plus cité sur la magnéto-hydrodynamique pendant 20 jusqu'à 30 ans, je n'ai pas compté très exactement pendant combien de décennies tu as été le physicien le plus cité sur la magnéto-hydrodynamique, mais on est très content de t'avoir ce soir pour cette raison et aussi bien sûr pour ton modèle cosmologique Janus, dont on va parler en deuxième partie de cet entretien. Et puis aussi, il faut savoir que tu es un excellent vulgarisateur que tu as passé là aussi plusieurs décennies à vulgariser la physique, même la thermodynamique, enfin la physique de niveau licence jusqu'au niveau master avec les bandes dessinées gratuites, complètement gratuites en ligne, Anselme Lenturlue que tu as illustré toi-même et qui sont, il faut le dire, d'excellents supports d'apprentissage de la physique. Je vous recommande d'ailleurs, si vous êtes en licence ou en master de physique, d'aller regarder un petit peu. Si en master, par exemple, vous allez être chargé de cours plus tard, la vulgarisation dans cette série des Anselme Lenturlue est vraiment excellente. C'est la bonne grande tradition Feynman plus illustration côté bande dessinée. Et encore aujourd'hui, c'est très très pertinent comme moyen de vulgarisation. Et justement, évidemment, la popularité de ton modèle cosmologique Janus vient de tes capacités à vulgariser. Donc, on en reparlera en deuxième partie. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse en première partie, c'est que tu commentes un petit peu l'actualité sous deux aspects, le civil et le militaire. Évidemment, on va commencer par le civil qui me semble quand même plus important en ce moment. Donc, on a eu de nouvelles percées majeures sur la fusion nucléaire avec une société américaine notamment, mais pas que. Il y a eu d'autres percées dans des laboratoires, mais une société américaine qui s'appelle Élion, du grec Élios, qui veut dire le soleil. C'est de là que vient le mot Élium aussi, puisqu'il a été identifié dans les raies d'absorption spectrale de la lumière du soleil, donc Élios. Eh bien, cette société Élion a annoncé des résultats absolument spectaculaires sur la performance de la fusion. Alors, on va faire un tout petit tour d'horizon avant. Qu'est-ce que c'est qu'un plasma ? Vous savez, ce n'est pas ésotérique du tout. Le feu, c'est un plasma, tout simplement. C'est un mélange d'atomes qui ne sont pas encore à l'état moléculaire. Ils sont en général ionisés. Et ça, Jean-Pierre Petit va nous en parler bien mieux que moi, parce que le fait qu'ils soient ionisés permet de les manipuler avec des champs magnétiques. Et c'est ça, la magnétohydrodynamique. Et évidemment, la fusion nucléaire va nous permettre de produire une énergie virtuellement illimitée par rapport à nos consommations actuelles, avec aucun déchet nucléaire. Ça aussi, c'est complètement spectaculaire. Donc, en utilisant de l'hélium, du deutérium et du tritium. Certes, le tritium est très rare, mais avec le couple hélium-deutérium, on peut faire des choses particulièrement intéressantes. Et c'est ce qu'utilise aujourd'hui Hélion, la société américaine. Et pour vous donner une idée du bond en avant que serait la fusion nucléaire, le dessalement de l'eau de mer, ce serait gratos. Si on avait demain des centrales à fusion nucléaire un peu partout, le dessalement de l'eau de mer, qui coûte aujourd'hui à peu près 10 kWh au mètre cube, ce serait gratuit. On pourrait avoir l'Amazon partant de la mer qui arriverait dans les terres avec du dessalement de l'eau de mer à très grande échelle, tellement l'énergie nucléaire à fusion serait gratos. Pas gratos, évidemment, mais serait spectaculairement moins chère et plus abondante. Donc, ces percées sont particulièrement importantes. Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce qu'on a vu ? Parce que toi, on t'a annoncé la fusion depuis les années 60, quand on nous annonce la fusion nucléaire. Alors, simplement, je ne vais pas un petit retour simplement sur la physique nucléaire. La physique nucléaire, c'est une chose qui a été initiée par des chimistes. C'est pour ça qu'on retrouve dans la fusion nucléaire tout ce qu'on retrouve dans la chimie. Quand vous prenez par exemple la fission, la fission, c'est une dissociation autocatalysée. Bon, la fusion, on la concentre automatiquement sur le dithérium-tricium, mais en fait, il y a toute une masse de réaction de fusion. Il y a la fusion lithium-hydrogène, la fusion borre-hydrogène. Tout ça, c'est une question de température. Alors, évidemment, si on s'est centré sur cette fusion dithérium-tricium, c'est parce qu'elle demandait la température la plus basse. Et moi, je me rappelle en 1976, quand je suis allé voir les premiers lasers de l'hiver-mort, des lasers d'interwatt comme ça, j'ai discuté avec Nichols qui s'occupait de ça, et je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourra un jour envisager de faire une fusion borre-hydrogène ? La fusion borre-hydrogène, le borre, c'est 11 nucléons, et l'hydrogène, c'est l'hydrogène tout bête, l'hydrogène H1. Donc 11 et 1, 12, ça fait 3 héliums, il n'y a pas de neutrons. Alors, quand on dit justement que la fusion dithérium-tricium ne fait pas de déchets, non, mais elle ne fait pas de déchets, mais elle crache des neutrons qui créent une activation terrible. C'est-à-dire que là, ce n'est pratiquement pas de neutrons d'hygiène. Simplement, il faut un milliard de degrés. Alors, en 1976, Nichols m'a regardé en disant, mais ça, c'est de la science-fiction. Et là, je vous ramène à ce moment-là, à 2006. Et en 2006, un de mes vieux copains qui est mort en 2012, malheureusement, qui est Malcolm Hines, il a écrit un article dans Physical Review Day qui s'appelle « over two bins degrees », plus de 2 milliards de degrés, 2 milliards. Et en fait, c'était même 3,7 milliards. Donc, on arrive à faire des milliards de degrés dans un appareil qui s'appelle la Z-machine. Alors, tout à l'heure, vous citiez cette histoire de garçons qui envoient des anneaux de placement en collision. Mais en fait, cette fusion, elle peut très bien émerger avec un truc, pas dans un garage, mais presque. Je veux dire que ce n'est pas ITER, ce n'est pas l'énorme usine à gaz. Parce qu'il y a peut-être la place pour faire des trucs astucieux, extraordinaires, comme par exemple la percée tout d'un coup qui a été faite en fusion par laser. Mais alors, la Z-machine, c'est une histoire complètement folle. Parce que, voilà, si j'avais un… Ah, je crois que j'en ai un, je vous montrerai ça. Alors, vous voyez, c'est un appareil expérimental très important. C'est le cylindre que vous trouvez dans les rouleaux de papier cabinet. Eh bien, c'est exactement la forme des cylindres en cuivre dans lesquels on faisait passer des millions d'ampères. Alors, si vous faisiez passer des millions d'ampères suivant les génératrices, eh bien, si le courant passait bien suivant les génératrices, il y aurait une force d'implosion qui tendrait à faire aller votre cylindre vers l'axe. Et alors là, malheureusement, voilà ce que ça donne expérimentalement. C'est émouvantable. Donc, on avait des photos dans les années 50 parce que le courant ne voulait absolument pas rester tranquillement suivant les génératrices. Alors, un jour, il y a un type qui s'appelait Smirnov, qui est un Russe, qui a dit, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces cylindres et on les remplace par des fils ? Alors, on a pris des trucs et on a fait 140 fils, comme ça, qui avaient la taille d'un cheveu. Dans chaque fil, il passait 70 000 ampères. Et l'idée de Smirnov, c'était, eh bien, si on fait ça, peut-être que ça va rester à peu près cylindrique un peu plus longtemps. Mais là, il s'est passé une chose extraordinaire et c'est là qu'il faut vraiment revenir sur cette idée que les grandes découvertes, c'est le hasard. C'est le hasard. Personne n'y avait pensé. C'est-à-dire, ils ont fait cette expérience à Sandia sur une machine qui avait été faite par mon copain Jonas et cette machine avait un temps de montée de 100 nanosecondes. Et 100 nanosecondes, c'est équivalent à un courant de 10 MHz. Et vous savez aussi bien que moi que les courants de fréquence, ils ne passent pas dans les conducteurs, mais à la périphérie. Il y a une profonde pénétration. Donc, quand on prenait ce conducteur qui faisait la taille d'un cheveu, le courant passait simplement dans la peau extérieure. Donc, à ce moment-là, l'objet est resté cylindrique et ils ont obtenu un cordon de plasma exactement de la taille d'une mine de crayon. Et le calcul montrait qu'il y avait un milliard ou deux milliards de degrés. Alors, c'est super intéressant parce que ça nous amène tout de suite à la question de la fusion nucléaire miniaturisée. C'est vrai que ce que vous avez dit, là, alors je suis désolé, je ne veux pas particulièrement attaquer le projet ITER et vous non plus d'ailleurs, mais le projet ITER a coûté plusieurs fortunes. Ça, c'est clair. Je ne sais plus combien de dizaines de milliards. Et la percée des Américains s'est faite, en tout cas pour Elyon, cette percée-là, s'est faite avec beaucoup moins de moyens. Vraiment, ce ne sont pas les moyens qui manquent aux Américains, mais elle s'est faite avec beaucoup, beaucoup moins de moyens d'une part. D'autre part, il faut noter de façon très importante que cette entreprise Elyon a été attaquée et a été attaquée vertement par un professeur de Princeton, rien de moins, on va y revenir, parce que ça nous montre systématiquement comment cette espèce de low-tech, par opposition à high-tech, ce n'est pas vraiment du low-tech ce que fait Elyon, mais par rapport à ITER, c'est du low-tech. et ils se sont fait attaquer. Donc, en 2019, il y a un physicien de Princeton qui s'appelle Daniel Jasby qui a carrément écrit dans Physical Review, une revue sérieuse, que c'était du vaudou, ils ont écrit ça, c'était du vaudou, donc c'était de la connerie fondamentalement. Et aujourd'hui, ce monsieur, cet éminent professeur de Princeton, passe, pardonnez-moi, pour un imbécile, parce qu'aujourd'hui, tous les médias de France, de Navarre, des Etats-Unis et du Royaume-Uni disent que la percée de Elyon est spectaculaire et cherchent plutôt à la vulgariser qu'à l'attaquer. Alors là, vous dites, dès les années 70, on avait la capacité à concentrer un plasma dans une mine de crayon, ça c'est super intéressant parce qu'évidemment, quand on est un peu futurologue... 2006, 2006. Ah, 2006, pardon, pardon, l'idée datait des années 70, mais en 70, on vous prenait pour un fou quand vous disiez ça, mais ça a été fait en 2006. Voilà, en 2006, on arrive à concentrer un plasma dans une mine de crayon, évidemment, un futurologue un peu audacieux, un peu à la Jules Verne, il se dirait peut-être qu'un jour, dans la taille d'un briquet Zippo, on pourrait embarquer du combustible pour faire de la fusion nucléaire. Vous savez, il y a une chose, c'est que... Vous savez, quand il y a cette histoire-là, il faut voir une chose, c'est qu'un système comme la Z-Machine, ça coûte le centième d'iterre au point de vue. Donc, à cette époque-là, en 2006, le projet ITER n'était pas encore lancé. Moi, j'avais un camarade qui était un ancien des bombes, un type qui s'occupait des mesures à ouvrir le ORA, et puis, ma foi, il avait une certaine estime pour moi, et on s'est lancé dans une espèce de campagne pour essayer de... J'ai même rencontré l'attaché scientifique Valérie Pécresse, Valérie Pécresse qui était ministre de la Recherche, mais je crois que pour elle, Maxwell, c'est l'inventeur du café, vous voyez. Alors, donc, j'ai rencontré ce type-là, il n'a rien compris, on a essayé désespérément d'attirer l'attention sur ce genre de percée, il n'y a pas eu moyen, et mon copain, qui lui avait l'oreille des militaires, il a obtenu la réponse suivante, faites-le des bombes d'abord, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si on sait faire la fusion au bord hydrogène, c'est la bombe verte, c'est la bombe thermonucléaire verte, il n'y a pas de déchets, c'est formidable. Alors, s'il y a une chose, c'est que les bombes thermonucléaires comme classiques, il faut une bombe pour les amorcer, donc on ne peut pas les miniaturiser parce qu'il faut une bombe qui fait au moins 300,000 tonnes de TNT, d'équivalent, ce n'est pas possible. Par contre, pour ces trucs-là, je vous le dis un jour, vous voyez quand on voit Schwarzenegger qui tire sur un autobus avec son revolver, il explose, mais vous aurez la puissance de destruction d'une maison avec un objet qui aura cette forme-là, qui aura cette taille-là, dans une balle, parce que dans la balle, vous pouvez mettre un explosif qui va vous créer les champs magnétiques et les valeurs adéquates et vous pouvez faire fusionner une charge de bord hydrogène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous assure, la science, elle est presque derrière la science-fiction. Je suis ravi qu'on vous ait dans l'émission pour ça parce que la miniaturisation de la fusion nucléaire, c'est un sujet fascinant. Et c'est vrai qu'on regarde la miniaturisation, par exemple, de l'électronique dans les années 50. James Bond n'aurait jamais imaginé la miniaturisation qu'on a aujourd'hui avec nos ordinateurs et nos téléphones. Les disques durs d'IBM pesaient 150 kg, 200 kg. Il fallait plusieurs déménageurs pour les amener. Et puis aujourd'hui, on embarque une puissance de calcul absolument redoutable dans nos téléphones. Et évidemment, on est tenté de se dire qu'on pourrait peut-être faire la même chose avec le combustible nucléaire. Quand on pense comme dans l'ancien monde, et c'est même marquant de voir que vous, Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, vous ne pensez pas comme dans l'ancien monde, vous pensez comme le nouveau monde. Et c'est bien pour ça qu'on est ravis de vous avoir ici. Mais quand on pense comme dans l'ancien monde, on se dit c'est impossible. On ne peut pas miniaturiser la réaction de fusion nucléaire, ce n'est pas possible. Et comme vous dites, si on change le combustible, si on n'est pas amorcé par une bombe atomique d'abord à fission au départ, on peut envisager d'avoir dans la taille d'un briquet ou dans la taille d'un crayon comme vous l'avez dit et de pouvoir faire évidemment militairement des choses horribles parce que quelqu'un avec son fusil d'assaut aurait la capacité de détruire un tank concrètement. Il tirerait une munition et ça traverserait le tank de part en part comme du beurre. Et puis donc, par contre, dans le SIVIM, imaginez, vous avez l'énergie d'un village dans une boîte d'allumettes concrètement. Mais tout ça, c'est devant nous, c'est à nos portes. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Alors vous savez, il y a une chose, vous avez une voiture, dans cette voiture, il y a un moteur, ce qu'on appelle un moteur explosion, c'est ça. Il y a un cylindre et puis on comprime et tout d'un coup, il y a une combustion qui se fait très vite en un millième de seconde. Mais ce n'est pas une machine à vapeur. Vous n'avez pas du charbon pour faire bouillir de l'eau. Eh bien, je vous le dis, ITER, c'est la machine à vapeur du troisième millénaire. C'est tout. D'ailleurs, pardon, je ne voulais vraiment pas vous couper, vraiment, c'est fascinant, Jean-Pierre Petit. Je ne voulais pas vous couper, mais c'est exactement ce que disent les Américains d'Elyon. Ils ont dit, écoutez, pour expliquer à l'audience, effectivement, ITER, le but, c'est de faire bouillir de l'eau et de l'envoyer dans une turbine. Donc, c'est plutôt ancien, effectivement. Mais bon, quand on investit des milliards, on ne veut pas prendre de risques. Alors, on part sur des technologies. Et ce n'est pas seulement bouillir de l'eau, c'est le fait que la température de fusion soit constante. Imaginez, vous ayez une voiture, elle n'a pas 1000 degrés en continu. Il y a 1000 degrés pendant un millième de seconde. C'est ça. Vous avez de la combustion impulsionnelle. Eh bien, il faut faire de la fusion impulsionnelle, un truc dans lequel il n'y a pas une température. Il y a de la fusion quelques microsecondes. Exactement. Alors, justement, le projet américain Elyon, eux, ils se vantent de faire tourner la turbine. Donc, aujourd'hui, comme on produit du courant, bien sûr, avec une dynamo, comme au bon vieux temps, ils se vantent de faire tourner la turbine avec le plasma lui-même. Donc, Elyon ne fait pas chauffer d'eau pour l'envoyer ensuite dans une turbine. Elyon utilise le plasma pour faire tourner les aimants dans la bobine, en fait, pour faire tourner, pour créer un courant dans la bobine et faire mettre la turbine en mouvement lui-même magnétiquement. Et Idriss, je vais vous dire la chose suivante. Quand vous prenez les systèmes comme cette machine, vous avez une compression. D'un coup, la fusion se passe. Vous avez un plasma qui entre en expansion. Cette expansion s'est réalisée dans un champ magnétique. Vous convertissez ça directement en électricité avec un rendement de 70 %. 70, alors que c'est 30 % avec les turbines. il y a 50 %. Vous vous rendez compte, c'est comme votre voiture, c'est simple. Vous vous rendez compte, il y a un piston qui fait l'aller-retour, il y a un volant, un volant d'inertie pour stocker l'énergie sous forme de moments cinétiques dans le volant. Vous voyez ? C'est ça le truc. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'avec des systèmes d'enjeu de machine, on stockera dans des condensateurs. C'est-à-dire qu'une partie de l'électricité sert à obtenir la compression suivante. On pourrait même faire du 50 périodes, vous voyez ? Carrément, boum, boum. Non mais, il n'y a pas plus ça un truc comme ça. Et effectivement, vis-à-vis d'enjeu un comité, mais c'est monstrueux. On est en train de se compliquer la vie comme si on voulait faire la traversée de l'Atlantique avec un avion à vapeur. Vous voyez ? Oui, mais parce qu'on a mis de la politique là-dedans, parce qu'on a mis de la bureaucratie, parce qu'on a mis des gens qui ne veulent pas prendre de risques. C'est le même problème qu'on a eu avec Ariane. J'avais parlé avec le président et le directeur général d'Ariane. Eux, ils étaient pleins d'innovation, mais ils avaient derrière l'Europe, ils avaient l'Agence spatiale européenne qui leur disait, par exemple, qui leur avait dit d'une façon célèbre, vous savez, nous, une fusée réutilisable, on ne voudra jamais lancer un satellite dessus. C'est aussi simple que ça. Ariane avait toute la techno. Ariane, ils pouvaient le faire, mais leurs commanditaires leur ont dit, nous, on ne voudra jamais lancer un satellite sur une fusée d'occasion en quelque sorte. Donc, c'est le problème de la bureaucratie et de tous ces trucs-là. Mais alors, faisons un petit dézoom. C'est vrai que en seulement, allez, quoi, huit générations, allez, dix générations, on est passé du moteur à vapeur, de la machine à vapeur, à aujourd'hui des tentatives de fusion nucléaire rentables énergétiquement. Et à chaque fois, ce qu'on a vu, c'était amélioration des rendements et miniaturisation. À chaque fois. C'est la norme. Au début, on a des très grosses machines à vapeur. Ensuite, on arrive à les rendre plus petites. On a des combustibles avec le coke qui contient plus de calories et qui permet d'avoir des locomotives plus performantes. Et puis ensuite, on a le moteur à explosion, on a le moteur diesel, etc. Où il n'y a même pas d'allumage, il n'y a même pas de bougie. L'allumage se fait automatiquement par la compression. Et à chaque fois, ça se miniaturise. Et aujourd'hui, même Nissan a présenté un moteur qui fait 400 chevaux et qui fait 40 kg. Un moteur à explosion qui fait 400 chevaux, 40 kg et qui tient dans un bagage à main. Enfin, dans un bagage cabine, pardon. Il tient dans l'équivalent d'une valise à rouler. Donc, ce n'est pas du tout idiot ce que vous dites. Ce n'est pas du tout perché de dire que la fusion nucléaire peut être miniaturisée et embarquée et simplifiée et coûtée beaucoup moins cher. mais apparemment, la barrière est mentale. Surtout, le projet ITER, c'est un projet qui dure 50 ans. Ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte ? On a conçu ce truc-là, on l'a décimé il y a 20 ou 30 ans. Donc, il y a une chose, c'est que ce sont des engins dont on ne peut rien modifier. Si vous dites qu'on ne pourrait pas changer la forme de la chambre, on ne peut rien faire. Et en plus, on a tout mis dans un cryostat, dans l'hélium liquide. Moi, je me rappelle dans ces années, avant qu'au moment du numérage d'ITER, j'ai discuté avec Pudwinski. Pudwinski, c'était le responsable des instabilités chez ITER. Et comme il savait que j'avais pas mal travaillé sur les instabilités de plasma, un jour, on a dîné ensemble. C'était très rigolo. Et à ce point-là, à l'issue de la discussion, vous savez que le gros problème d'ITER, c'est l'instabilité. Alors, il y a un truc amusant, vous voyez, parce que quand on fait la comparaison avec la Z-machine, c'est vraiment le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça ne marche pas parce que c'est turbulent. Alors que l'ITER, c'est catastrophique. ITER, imaginez-vous une casserole d'eau, vous voulez chauffer l'eau et vous ne voulez pas qu'il y ait de turbulences. Alors, vous allez mettre des systèmes très compliqués pour éviter que l'eau ne monte. Ça aussi, c'est vraiment fascinant. En effet, la doxa dominante dans la physique des plasmas pour la fusion nucléaire, c'est qu'on a un baignet de plasma, un tord, qu'on fait tourner de façon linéaire. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de tourbillons, de turbulences, surtout pas qu'il y ait de vortex, surtout pas, parce qu'on ne connaît pas en physique, évidemment, on ne sait pas trop calculer, anticiper, comprendre les turbulences. Même s'il y a des travaux de Cédric Villani qui nous ont amené un tout petit peu un pouillème plus loin dans cette direction, mais on est très loin de ça donc on a peur des turbulences. Alors que dans la nature, évidemment, vous savez, Jean-Pierre Petit, que ma passion, c'est le biomimétisme, dans la nature, les turbulences sont domestiquées pour augmenter les rendements énergétiques. Les truites, quand elles remontent les torrents, elles s'appuient sur les turbulences. Les pigeons, quand ils décollent à très faible vélocité, ils s'appuient sur les turbulences. Et les turbulences, en fait, sont domestiquées dans la nature parce qu'elles ont des rendements énergétiques très intéressants. Décollage, faible vélocité, faible distance, etc. Et nous, on ne veut pas faire de système de fusion nucléaire avec un plasma turbulent. Et votre moteur de voiture, il marche parce que c'est turbulent. S'il n'y avait pas de turbulence dans le cylindre, la combustion ne serait pas aussi rapide. qui contribue la chaleur dans tout le cylindre. Exactement. Il faut que ce soit turbulent. Une combustion non-turbulante serait catastrophique. Là, à ce moment-là, vous voyez, par exemple, dans ces discussions avec Pulwinski, à la suite de ce dîner, il a laissé tomber, il a démissionné, il est parti au David. J'adore ce truc-là parce que là, vous avez dit deux choses très importantes sur la partie fusion nucléaire. En plus de la miniaturisation qui est un sujet, mais rien que pour ça, il faudrait vous faire revenir sur la chaîne. D'abord, vous avez dit « C'est une chaleur continue. » Ce n'est pas dans l'Iter. C'est exactement, on a l'impression de revoir le débat de la fameuse guerre des courants électriques entre Tesla et Edison à la fin du 19e, entre le courant continu et le courant alternatif où Tesla dit « Voilà, moi, je vous propose un courant alternatif avec… » On n'a pas encore le transformateur, mais je vais l'inventer, ne vous inquiétez pas. Mais l'avantage, il faut sauter dans le vide parce que technologiquement, c'était un bond dans le vide, il n'y avait pas de transformateur. Mais il a convaincu Westinghouse de sauter dans le vide en lui disant « Vous savez, c'est tellement mieux le courant alternatif qu'on va l'inventer, on va le trouver ce transformateur, vous n'en faites pas. » Et ils l'ont trouvé. Et puis en face, il y avait Thomas Edison qui faisait une campagne de dénigrement contre le courant alternatif, qui électrocutait des chiens, des chats, qui a fait la chaise électrique, enfin toutes ces conneries. Il y a un très bon film qui en parle, c'est « La guerre des courants » qui est vraiment très bien fait. Et j'ai l'impression qu'on voit la même bêtise. Princeton, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un idiot. Il a dit « C'est du vaudou ». C'est quoi ? C'est du vaudou. Je veux dire, on ne peut pas être plus salopard que ça, pardonnez-moi. Et vous, quand vous arrivez avec la Z-machine et que vous parlez de tout ça, on vous dit « Allez, au mieux, vous nous faites une bombe avec et on n'en parle plus. » Absolument. Faites-nous des bombes d'abord. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et dans l'énergie nucléaire, on sait qu'on est parti sur l'uranium à cause des bombes. Parce que rien que dans la fission, on aurait pu faire du thorium, mais on n'est pas parti sur le thorium à cause de l'avance en R&D qu'on avait avec les sous-marins nucléaires et avec les bombes atomiques. Vous savez à quoi elle servait, cette machine ? C'est un truc que Jonas avait fait en 1976 pour essayer de faire de la fusion pour pression d'électrons. Et comme ça ne marchait pas, vous voyez, cette histoire de compresseur, ça compressait mal, mais on arrivait quand même à avoir peut-être des fortes températures. Donc c'était un espèce d'engin à fortes températures. Tout d'un coup, il y a eu cette percée en 2006 complètement folle et à ce moment-là, les gens se sont aperçus. D'abord, il y en a, ça dit, qu'est-ce que c'est que ces milliards de degrés ? Je veux des mesures. Alors on a fait des mesures par élargissement de ray. Ça a confirmé ce truc-là. Alors après, il n'est pas théoricien du tout, lui. Donc on avait des fils métalliques qui convergeaient comme ça à 600 km par seconde. Alors on s'est dit, on va prendre le Albinu NV2, on va le transformer en température. On fait le calcul, on trouve 200 millions de de degrés seulement, il y a eu 2 milliards. Alors d'où vient l'énergie ? Un des extraordinaires. Alors les gens se creusent la tête. Il y en a se dit, demandez à Malcolm Hines, il est en Angleterre, mais lui, il saura répondre. Moi, je ne suis pas théoricien. Et Hines a montré une chose, c'est l'effet Joule. Alors vous voyez l'effet Joule. Qu'est-ce que c'est que l'effet Joule ? Vous avez un fil électrique qui vous brûle. Simplement, s'il y a des électrons qui se promènent dedans, ils ne vont pas vite d'ailleurs, mais ils cognent dans les ions, dans les atomes de fer et c'est comme ça que la température se fait. L'effet Joule, c'est ce qui fait marcher un grille-pain, on est d'accord, pour ne pas perdre qui que ce soit. Quand on prend une machine et qu'on prend des courants et des tensions pareilles, imaginez que vous êtes sur une autoroute avec une moto. Et puis vous roulez et cette autoroute est encombrée par des smear marks. Alors ce moment, vous accélérez, les smear marks deviennent de petites voitures de tourisme. Vous accélérez encore et à une certaine vitesse, les voitures sont grandes comme ça. Donc vous ne les voyez plus. Vous n'entrez plus en collision avec elles. Autrement dit, à très fort courant dans cette zone machine, normalement, il n'y avait pas d'effet Joule du tout. Et c'est là que Heinz a montré que ça marche parce qu'il y a des agrégats d'ions et à ce moment-là, il y a une instabilité qui permet à cet effet Joule anormal de se produire. Donc encore une fois, l'instabilité a joué. C'est extraordinaire. C'est génial. En fait, on a vraiment l'impression, c'est comme la fameuse histoire de Moulin Asruddin qui cherche ses clés sous un réverbère alors qu'il les a perdus dans sa maison. Je les cherche là parce qu'il y a plus de lumière. On a vraiment l'impression que les solutions à des gros verrous technologiques importants de la fusion se trouvent là où on ne veut pas chercher, à savoir dans les turbulences, dans les instabilités et dans effectivement la production, la miniaturisation aussi, mais dans l'utilisation de températures par impulsion plutôt qu'en continu. Par exemple, tout en dehors de la zone de confort de ce qu'on enseigne traditionnellement dans la physique des plasmas pour la fusion nucléaire. Vous vous rendez bien compte que le projet ITER il a tout dévoré, c'est fini. La fusion c'était ITER et rien d'autre. Il y a un lobby monstrueux. Il n'est pas possible d'avoir un autre laboratoire, ce n'est pas possible. Et effectivement, moi je connais un gars qui est directeur de recherche au CNRS qui est en fin de carrière. Bon, il avait deux choix. Soit il allait travailler sur la fusion par laser au BARP avec les militaires, soit à ITER. Il n'y a pas d'autre choix. C'est tout. Parce que la fusion par laser en France en particulier, ça a été beaucoup développé pour pouvoir simuler les essais nucléaires. Oui, peut-être que ça va commencer à marcher maintenant. Vous avez vu, ça commence à produire un petit peu des neutrons. Merci pour cette première partie parce que ça résume vraiment bien l'enjeu. On a des percées majeures en fusion nucléaire. On est d'ailleurs, on est au début du 21e siècle. On est dans l'outsider complet. On est dans l'outsider complet. Quelqu'un peut très bien arriver à un truc formidable en un cliquement de doigts. Et avec un millionième du budget ou un millième du budget, effectivement. Exactement comme Nikola Tesla travaillait dans son coin. Il avait été ensuite promu par Westinghouse, mais c'est vrai que par rapport à l'argent de JP Morgan qui finançait Thomas Edison, ce n'était pas du tout les mêmes budgets et les mêmes moyens. Et on a cet outsider dénigré et attaqué qu'était Nikola Tesla qui a réussi à faire des avancées absolument spectaculaires. Et ça a été valable dans plein d'autres domaines. Or justement, là dans la fusion nucléaire, on voit des avancées. On voit que même cette entreprise américaine, Elion, a été attaquée et pas par n'importe qui, par l'autorité absolue de Princeton qui a dit que c'était des charlatans. Parce que dire c'est de la science vaudou, pardon, mais ça veut dire que c'est des charlatans concrètement. Et bien en fait, évidemment, le chien à beau à la caravane passe. D'ailleurs, c'est de la même façon que Lord Kelvin qui avait beau être un immense chercheur, avait dit faire voler un plus lourd Il avait dit la transmission radio, c'est un canular. Non, il avait dit les rayons X, c'est un canular. Enfin, plein de trucs comme ça. Voilà, ça c'est toujours, malheureusement, à toutes les époques, on n'a rien appris. Et avant de passer justement à la deuxième partie de l'émission sur votre modèle cosmologique, je voulais quand même rappeler qu'on n'a rien appris dans le sens où là, vous arrivez, vous dites, c'est quand même gigantesque, vous dites avec un briquet, la taille d'un Zippo, on pourrait avoir de la fusion nucléaire dans un futur, je ne vais pas dire proche, mais prévisible en tout cas, envisageable. Imprévisible, mais très rapide. Mais peut-être très rapide, voilà, justement, encore mieux, imprévisible de rapidité. On pourrait avoir, hélas, pardon, allez-y. Les milliards de degrés de la Z-machine, c'était impossible. Vous comprenez ? Passer tout d'un coup de 50 millions de degrés à 3 milliards et demi, c'est pas possible. Et même, il y a une chose, c'est que la température qu'on peut obtenir varie comme le carré de l'intensité. Ils sont probablement à 8-10 milliards maintenant. Vous voyez ? Et vous auriez parlé de ça aux gens de la fusion, ils auraient dit, écoutez-moi. Ils auraient dit, vous êtes fou, absolument. En fait, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes en train là de nous annoncer des choses qui feraient effectivement rugir beaucoup de physiciens des plasmas par trop un peu, comment dire, conformistes ou en tout cas préoccupés de ce que pensent leurs pairs. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand on veut faire carrière. Et c'est là que viennent les budgets. Et pourtant, il y a 40 ans, vous aviez fait des prédictions et je veux quand même les rappeler, vous aviez fait des prédictions sur la possibilité de certaines technologies qui se sont avérées complètement justes et qui malheureusement ont été accaparées par les militaires. Et je parle bien évidemment des planeurs hypersoniques à magnéto-hydrodynamique qu'utilisent aujourd'hui les Russes pour leur système avant-garde de planeurs hypersoniques qui leur donnent aujourd'hui une avance. Heureusement que ce n'est plus d'ailleurs officiellement la guerre froide, même si c'est la guerre froide 2.0, mais heureusement que dans la presse, ce n'est plus la guerre froide comme au bon vieux temps des années 60 parce que là, les médias auraient disjoncté. Je veux dire que les Russes dévoilent des armes pareilles capables de faire Mach 30, 30 fois la vitesse du son alors que les chasseurs les plus rapides, les MiG, je ne sais plus lesquels, les Foxbatts qui allaient à Mach 3 maximum, là c'est 10 fois plus. Vous aviez prédit la possibilité de ça dans les années 70 ? Alors, je vous ai dit comment ça s'est passé. En fait, j'ai l'air d'un théoricien comme moi, j'ai fait super héros et j'étais ingénieur. Quand je suis rentré au CDRS, on m'a demandé de faire l'électricité avec des explosifs. C'était un truc qui était à la mode aux Etats-Unis, en Russie. Alors, quand j'ai construit une espèce de grand canon comme un canon de marine, on tirait des projectiles, c'était du gaz. Et ça passait dans une tuyère avec un champ magnétique et à ce moment-là, ça faisait du courant électrique. Alors, c'était drôle parce que j'avais une tuyère qui était grosse comme mon rasoir électrique et qui sortait 2 MW et demi, mais pendant quelques fractions de millisecondes. C'était assez court. C'était très court. Mais alors, la chose suivante, c'est qu'on avait déjà à l'époque des caméras ultra rapides qui permettaient de filmer et je voyais une chose, c'est que j'avais une tuyère à section constante et on ralentissait tellement le gaz qu'on faisait une onde de choc. Ah, je fais une onde d'une pipe. On arrive à faire une onde de choc sans obstacle. Alors, peut-être qu'avec ce genre de choses qui était la magnéto-hydrodémique, c'est-à-dire l'action d'un courant et de champ magnétique combinés sur un plasma, si on arrive à faire ça, on doit peut-être pouvoir enlever les ondes de choc. Et là, vous savez, dans mon dossier CMRS, il y a une lettre qui est une réponse qu'on a faite un jour à la direction générale qui avait consulté un spécialiste en disant, on n'avait pas la lettre avant mais j'ai vu la lettre en retour. Ça devait être, on a un type qui veut supprimer les ondes de choc et est-ce qu'il n'a pas un grain ? Et la réponse, c'était, I can testify this man is a normal mental condition. Je vous jure, c'est dans mon dossier CMRS, un truc comme ça. Mais c'est pas croyable. C'est là que je voulais en venir parce que vous vous rappelez de la fameuse blague qui circulait dans les labos du CNRS dans les années 60 sur le laser, laser à quoi, laser à rien. Donc on avait quand même des chercheurs qui disaient le laser ne sert à rien. C'est génial quand on voit toutes les applications, même les plus terre-à-terre, les plus civiles aujourd'hui. Et sans parler bien sûr des militaires qui utilisent très joyeusement les lasers, qui pour simuler des explosions nucléaires sans aller à Moruroa, qui pour faire du ciblage et du désignateur de bombes dites intelligentes et les fameuses frappes chirurgicales n'auraient pas pu exister sans ces fameux lasers. Ben oui, à l'époque, on avait des abrutis finis qui disaient, mais qui étaient diplômés, qui étaient en chair, qui étaient professeurs au Collège de France certainement, qui disaient les lasers ne servaient à rien. Et maintenant, on n'a toujours pas digéré le problème bureaucratique qui est que dans les années 70, vous arrivez et vous dites je peux supprimer l'onde de choc. Alors, pour un petit projet anodin qui s'appelait le Concorde, ça aurait été tout à fait intéressant. On aurait pu avoir de l'aviation hypersonique civile qui n'aurait pas consommé autant d'énergie. Et d'ailleurs, pour le Concorde, rappelons que c'était justement l'argument que les Américains avaient invoqué, c'était le bruit. Ils disaient, voilà, le bruit va faire que Concorde est dangereux, etc. Donc, il faut le supprimer. C'est la raison pour laquelle Concorde n'a jamais gagné d'argent. On aurait pu avoir plein d'applications civiles, et je ne parle pas évidemment des applications, on va en parler deux secondes, des applications militaires, mais on aurait pu avoir plein d'applications civiles qui pour faire des trains à très très grande vitesse, qui pour faire des moyens de transport aériens, qui pour faire des vaisseaux spatiaux, qui pour faire tout un tas de lanceurs, de lanceurs, de propulseurs, etc. Sans parler donc des applications pour le nucléaire, on aurait pu donc faire de la fusion nucléaire différemment. Et bien sûr, j'oubliais, si vous avez vu le film Octobre Rouge, le roman À la poursuite d'Octobre Rouge de John Le Carré, dont il a été fait, un très bon film avec Sean Connery, ça parle de magnéto-hydrodynamique, puisque le système chenille qui est utilisé dans le sous-marin de classe typhon modifié des Russes, c'est un système où on prend de l'eau salée et qu'on déplace avec des aimants et en déplaçant de l'eau salée, donc c'est même pas un plasma, on arrive à propulser le sous-marin de façon silencieuse. Donc, les Russes se sont tout de suite intéressés à votre... et pas que les Russes, les Américains aussi, mais les Russes se sont tout de suite intéressés à ce que vous avez fait. et en France, rien, pas de budget, au mieux, des tarés qui vous disent que vous êtes fous, ça c'est quand même magnifique, et surtout pas d'excuses. Moi, c'est un peu l'émission, je veux qu'on fasse cette émission pour que la nouvelle génération sache, si vous faites une thèse, vous faites un master, vous êtes dans les labos, vous allez demander des financements, vous voulez faire un post-doc, le problème petit n'a pas été réglé, c'est-à-dire les conneries qui ont mené... Pourquoi ? On va l'appeler l'effet petit. L'effet petit n'a pas été réglé, c'est-à-dire les conneries qui ont mené les Russes à avoir des lanceurs avant-garde à Mach 30 qui peuvent donc toucher n'importe où dans la planète en quelques minutes et qui sont en plus manœuvrables parce qu'il n'y a pas d'onde de choc, avec cette magnéto-hydrodynamique, et la manœuvrabilité, ce n'est pas que la vitesse, c'est la manœuvrabilité aussi qui augmente. Vous voyez, la chose, c'est que les gens commencent à comprendre que je suis teigneux, que je m'encroche, ne serait-ce que pour la théorie, je ne me laisse pas faire, je m'avoue 86 ans mais je tiens bon. Merci, parce que vous permettez aux jeunes de... Ils vont pouvoir invoquer l'effet petit, ils vont pouvoir dire, regardez, on avait Jean-Pierre Petit qui avait raison sur la MHD, il avait raison sur le fait qu'on pouvait supprimer les ondes de choc, sur le fait qu'on pouvait faire des engins hypersoniques, manœuvrables avec de très faibles dépenses d'énergie sans faire monter les températures ou en tout cas en les contrôlant. Il avait raison, bande d'abrutis et vous l'avez chanté, vous l'avez chanté et c'est l'intérêt national, vous nous parlez de trahison, de militaire, c'est l'intérêt national que vous avez chanté, bande de crétins et comme c'est la superstructure bureaucratique qui a fait ça, la superstructure bureaucratique, c'est Nassim Nicolas Taleb qui a dit ça, il a dit la bureaucratie s'est créée, pour mettre un maximum de distance entre celui qui prend la décision et celui qui en subit les conséquences. Ça veut dire que tous les imbéciles qui depuis les années 70 ont chanté vos travaux, ils n'ont jamais subi les conséquences et la superstructure bureaucratique qu'ils représentent, elle n'a jamais subi les conséquences non plus. Donc, elle ne s'est pas mise à jour et donc aujourd'hui quand on a Jean-Pierre Petit, 86 carats aux cerises qui arrive et qui nous dit vous savez, on pourrait accessoirement avoir de la fusion nucléaire miniaturisable et moi si j'étais vous, en tant qu'ancien directeur de recherche du CNRS, multiplement primé, eh bien, je vous recommanderais d'investir là-dedans et pas de mettre des dizaines de milliards dans des ultra-méga-projets qu'on soit sans temps de retard mais de donner plein de petits projets. Il y en a peut-être un qui va marcher, il y en a peut-être un qui va percer mais faites plein de petits projets plutôt que de faire un super gros projet et dans ce cas-là, vous aurez peut-être des génies, des géotrouve-tout qui vont vous sortir la fusion nucléaire miniaturisée. Vous me corrigez si je me trompe, j'ai bon ? Non mais vous savez, cette fusion, c'était MHD application militaire, les Russes ont réussi des choses convidables mais ça représente 50 ans de travail. Vous savez, le précurseur de ça c'est André Sakharov. Les Russes, c'est des gens fantastiques, ils savent faire des expériences avec trois bouts de ficelle, avec de la technologie glissée, en faisant exploser des explosifs chimiques dans des solénoïdes, Sakharov faisait 100 millions d'ampères. C'est très populaire. La mentalité Kalachnikov. Complètement, des trucs comme ça. Le truc, c'est qu'il y a deux ans, j'ai eu la visite à la maison d'un très brave gars qui était envoyé des militaires et qui était venu me voir en me disant, voilà, j'ai dit, je vais aller voir Jean-Pierre Petit, ils m'ont dit, mais il va te jeter. Non, pas du tout, on l'a très bien reçu, ma femme fait très bien la cuisine, il est arrivé à 11h du matin, il est parti à 6h du soir, il a passé 7h à la maison et tout de suite, il est arrivé en me disant, voilà, on vous propose 3000 euros pour faire un petit rapport de 20 pages sur les MHD et je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit non parce que j'ai l'air bavard comme ça, mais tout d'un coup, si j'écoute, les gens ne se méfient pas. Donc, pendant des heures, il a parlé et comme je n'avais pas dit non, il s'est dit peut-être qu'il est d'accord. Donc, il avait dressé tout un portrait de la façon dont je pourrais fertiliser l'ingénierie militaire française et tout ça et à la fin, j'ai dit, vous savez, même si je voulais, ça ne servira à rien parce que, regardez Idriss, imaginez qu'on n'ait pas de nucléaire et tout d'un coup, quelqu'un vient en disant, vous savez, ils ont des trucs avec des réacteurs, ils arrivent à faire de l'eau, de la vapeur, ils font de l'électricité, vous ne pouvez pas nous faire un petit rapport de 20 pages là-dessus ? Je répondrai, le nucléaire, c'est 30 ans de travail avec 1000 personnes à peu près pour arriver à faire un truc. mais pourtant, vous vulgarisez bien. Alors, vous pouvez expliquer quand même les perspectives et puis là, vous avez sorti votre rasoir électrique avec votre rasoir électrique et un rouleau de PQ, vous nous avez fait rêver là. donc, je veux dire, c'est aussi ça l'intérêt de pouvoir faire des rapports pour des politiciens qui ont un empant attentionnel digne d'une carpecoille, en effet, mais c'est intéressant que vous fassiez ces rapports ou au moins que vous en fassiez des publics pour la vulgarisation, pour le peuple. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est que l'expérience clé qui permet aux hypersoniques russes de fonctionner, c'est la maîtrise de la stabilité de Velikov. Alors, il faut savoir une chose, c'est que par exemple, quand vous prenez un engin expliquez-nous ce que c'est que la stabilité de Velikov, pardon, allez-y. La stabilité de Velikov, eh bien, si vous prenez un tube à vide comme ça, avec un gaz basse pression, et s'il était un aimant, eh bien, en faisant passer un courant, tout d'un coup, le courant ne va pas passer de manière continue, ça va faire des espèces de piles d'assiettes. C'est catastrophique, le courant se met à passer comme ça. Voilà. Alors, moi, j'ai trouvé une première méthode pour faire fonctionner ça, et finalement, j'ai fait une expérience d'une chambre de bonne d'Aix-en-Provence, avec une cloche de vide qui donnait une faible fraction de pression atmosphérique, puis des aimants permanents, tout ça, vous voyez, mais ces conditions d'air, c'est ce qu'on trouve là où fonctionne cette hypersonique. C'est-à-dire qu'il y a un petit génie qui a dit au russe, vous le savez, dans la haute atmosphère, on a suffisamment peu d'air pour que les instabilités de Velikov soient contrôlables avec nos plasmas contrôlés par champs magnétiques. Et lorsque Christian Nazaire est allé à Toms, qui était au lieu de la MMHD militaire russe, il y a un russe qui lui a dit « Vous êtes français ? Oui. Vous connaissez Jean-Pierre Petit ? » Ah non, Jean-Pierre Petit, « Annulation instabilité de Velikov dans la chambre de bonne. » C'est vrai que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme sur un CV, quoi. J'ai résolu un problème. Mais en fait, c'est ça, malheureusement, c'est ça que bureaucratiquement, beaucoup de dinosaures ne veulent pas voir, beaucoup de mandarins ne veulent pas voir qu'avec des petits budgets, je ne dis pas qu'il faut réduire les budgets de la recherche, mais ils ne veulent pas voir qu'avec des petits budgets et avec énormément d'ingéniosité, comme les Russes l'ont fait, on peut trouver des solutions complètement spectaculaires. C'est-à-dire que si vous allez voir un professeur au Collège de France, si vous allez voir un grand type qui a les oreilles des ministères et que vous lui dites « Avec la Z-machine, on va pouvoir faire mieux qu'Iter avec moins de milliards », vous lui dites « Dans une chambre de bonne, on peut faire des expérimentations qui démontrent la capacité en quelque sorte à domestiquer, à contrôler les instabilités de Velikov, mais les mecs ils vous prennent pour un malade et ils ne veulent pas, leur égo ne peut pas accepter ça. » Idriss, vous savez que pendant 40 ans, j'étais privé de tout, je n'avais pas d'argent mais je n'avais pas de budget, donc je suis allé à des colloques en Russie à mes frais. Par exemple, je suis allé à un colloque de MHD avec un voyage touristique et quand je suis arrivé à Moscou, on devait aller voir le tombeau de Lénine, j'ai dit à la compagnie attrice « Écoutez, vous ne pourriez pas téléphoner à l'université parce que je fais un exposé dans une heure. » Alors, on se parlait téléphoner et Goloubev a dit « Ah, Jean-Pierre, tu es là, je t'envoie une voiture tout de suite. » Alors, il me dit « Rien, je suis allé à un colloque. L'autre colloque, j'étais allé à mes frais et là, j'avais loué une chambre à l'Hôtel National et j'avais pris juste la chambre avec le petit déjeuner. Je me suis dit « Je vais peut-être arriver à sous-scissionner. » Eh bien, au colloque, ce n'était pas possible. Je n'avais pas les tickets qu'il fallait. Donc, j'ai fait tout le colloque en mangeant des croissants. J'avais un grand soin et le matin, j'allais au petit déjeuner. Moi, ça me rend dingue de voir en fait des recherches qui aujourd'hui font trembler les agences de renseignement du monde entier être en fait émanées d'un directeur de recherche au CNRS qui était blackboulé à qui on n'a pas filé de budget de sa poche en bouffant des croissants soviétiques qui devaient être d'ailleurs tout à fait délicieux comme on l'imagine pendant la totalité du séminaire. En fait, c'est un peu ça le sujet de ce direct. C'est un peu ça le sujet de cette interview. Je veux que les jeunes générations comprennent que l'effet Jean-Pierre Petit n'a toujours pas été digéré par l'administration française et que tous les imbéciles qui vous ont chanté à l'époque, ils ont fait des petits intellectuellement qui, pas des petits, pas des petits Jean-Pierre Petit, mais ils ont fait des enfants intellectuels qui pensent comme eux et qui pensent comme eux que si on ne met pas 15 milliards, on ne peut pas obtenir de résultats et qui pensent comme eux qu'on ne peut pas obtenir de résultats en étant ingénieux et en étant ambitieux parce qu'au fond, vous étiez intellectuellement ambitieux. Arriver à dire moi, je vais annuler les instabilités de Velikov ou je vais contrôler les ondes de choc, c'était méga ambitieux intellectuellement. Mais même quand on m'a demandé de faire marcher ce canon à plasma en 1967 ou 68, j'ai été le premier à réaliser un fonctionnement de bi-température. Ce qui veut dire que Velikov a dit on va faire le prochain congrès à Marseille parce que c'est les Français qui sont en avance. Les Français, c'était moi. Et on n'a pas aujourd'hui de solution de magnéto-hydrodynamique ni civile ni militaire en France. Tout a été abandonné dans ce truc-là. Je me rappelle, je déjeunais avec le politique qui s'occupait des contrats. Moi, j'avais décidé de foutre le corps. J'en avais marre. Et à un moment, je me dis, vous savez, vous allez constater une baisse dans le niveau des travaux scientifiques du labo. Il me dit pourquoi ? Parce que je m'en vais. En plus, ils n'aiment pas mais c'était la réalité. Voilà. Le but de cette interview, c'est vraiment de rappeler tout ça. Là, vous êtes arrivé en disant on peut miniaturiser la fusion nucléaire. En tout cas, votre intérêt pour la Z-machine, d'une part, et vos prédictions sont de plus en plus confirmées. C'est la direction que prend Elion aux États-Unis et que prennent ces nouvelles percées dans la fusion nucléaire. Et d'ailleurs, pour le bien mondial, pour le bien de l'humanité, évidemment, que la miniaturisation de la fusion nucléaire aurait des avantages intéressants si et seulement si, bien sûr, on la détourne. On la détourne au maximum de l'application militaire parce que, comme vous l'aviez dit, on pourrait avoir un fusil d'assaut qui couperait les chars en deux comme du beurre avec un chargeur qui ferait 500 grammes. Mais vous aviez raison. Vous aviez raison sur la MHD. Vous aviez raison de plus en plus. En tout cas, ce qui apparaissait comme des fantaisies et Elion a été attaqué comme vous. Sauf qu'aux États-Unis, on s'en fout un peu. On s'en fout que le mandarin de Princeton sorte et dise que votre science, c'est du vaudou. Si vous êtes entrepreneur, vous avez levé des fonds et que vous êtes en train de disrupter l'énergie nucléaire, c'est comme Elon Musk quand il a reposé les fusées. Il y avait plein de mecs à la NASA qui disaient que ce n'était pas possible. Aux États-Unis, vous faites et puis après, les mandarins ferment leur gueule parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il faut encore pouvoir faire. Je sais. Aux États-Unis, il y a du capital. En France, il n'y en a pas. Aux États-Unis, il y a énormément de pognon. Ce n'est pas du niveau d'Iter. Il y en avait en France parce qu'Iter a mobilisé des milliards et Elon a travaillé avec quelques dizaines de millions de dollars, ce qui n'est rien par rapport à Iter. Et Elon a dû travailler avec vraiment peut-être même moins de 100 millions de dollars. Vous savez ce qui s'est passé en France avec l'AMHD ? Les militaires ont voulu faire de l'AMHD mais sans moi. Et à un moment, j'avais fait un beau rapport comme ça que j'avais envoyé au CNES qui s'appelait Perspective en magnéto-hydrodynamique. Et j'avais fait des tas de calculs avec des calculettes programmables. Il y avait des tas de choses. Et à ce moment-là, il y a un polytechnicien qui est arrivé à la DRED, la direction de la recherche militaire. Il a dit « Maintenant que nous avons les idées de petits, pourquoi nous embarrasser de lui ? » Extraordinaire ! Alors, vous savez, il y a un personnage chez les Marx Brothers qui s'appelle Harpo. Vous connaissez ? Harpo, il est beau. Il y a un film où on voit Harpo qui tient une maison comme ça. Alors, il y a un film qui arrive en disant « Harpo, circulez ! » Et Harpo, il fait signe qu'on enlève Harpo et la maison s'écroule. Et moi, c'est pareil. J'ai plusieurs maisons qui sont écroulées en disant « Si je ne suis pas... » Mais c'est vraiment pour ça, c'est pour témoigner parce que cette émission c'est aussi un témoin. C'est pour témoigner de ce que vous avez eu raison sur énormément de choses absolument essentielles qui ont donné à des puissances étrangères des technologies dans lesquelles nous aurions dû être investis et dans lesquelles nous aurions dû être pionniers. Que ça, c'est à cause d'un fonctionnement bureaucratique. Vous savez, moi, je suis structuraliste. Je n'attaque pas autant que possible. Je n'attaque pas les gens. J'attaque les structures. Et je vois que c'est à cause d'une structure qui n'a pas évolué, qui ne s'est pas remise en question. La même structure qui disait « laser à quoi, laser à rien » dans les années 60, et bien la même structure qui a dit que la MHD n'avait pas d'avenir, la même structure qui dit que la miniaturisation de la fusion nucléaire n'est pas envisageable et que, en tout cas, l'obtention d'une fusion nucléaire rentable énergétiquement avec beaucoup moins de budget n'est pas envisageable a eu tort. Et bien aujourd'hui, et on arrive à la dernière partie de cette émission, la même structure dit que le modèle cosmologique que vous avez développé et qui s'appelle le modèle cosmologique Janus, qui est en effet d'une simplicité et d'une élégance extrêmement intéressante, et bien que ce modèle est faux, n'a pas d'avenir. Et je me suis penché dessus parce que, bon, je fais des mathématiques, je m'y intéresse énormément et donc, j'ai plusieurs publications à un comité de lecture en mathématiques et donc, je me suis intéressé à ce que vous avez fait et je me suis intéressé en particulier à une controverse sur ce modèle Janus dont un des piliers est l'existence de masses négatives. Vous avez créé un modèle, c'est pour ça qu'il s'appelle Janus d'ailleurs, parce qu'il y a cette espèce de côté miroir, Janus bifron chez les latins, avec un visage qui regarde en avant et un visage qui regarde en arrière, un modèle gémeaux, en quelque sorte, avec du coup des univers jumeaux. Et un des piliers de ce modèle, c'est que vous envisagez l'existence de masses négatives en physique. Donc là, vous faites de la grande théorie. Et j'ai vu en effet, j'ai pu constater qu'un énième mandarin a écrit que dans votre modèle, il y avait des incohérences parce que les masses négatives devaient se repousser dans votre modèle. Alors, je peux le confirmer, j'ai lu vos travaux, c'est faux. C'est faux. Quand on lit votre travail, c'est faux. Ce n'est pas le seul truc qui est faux dans le document qui parle d'incohérence dans votre modèle. Mais moi, en tout cas, c'est le premier que j'ai pu vérifier. J'ai lu votre travail, je me suis dit non, c'est faux. Ce n'est absolument pas ce qui est écrit et ce n'est absolument pas ce que l'on peut inférer. Or, en effet, un mandarin en particulier, je ne veux pas citer son nom, mais bon, c'est un type qui est compétent. Je veux dire, comme le professeur de Princeton qui avait dit que Élion était du vaudou. Les académiciens vont distinguer comme dirait Henri Guillemin puisqu'ils le sont tous. Rappelons tous les académiciens honteux qu'il y a eu dans les années jusqu'à 60 sans parler de pourquoi ils étaient honteux. Mais un académicien, en effet, un mandarin, comme il y en a tant, a écrit une gigantesque connerie. Je ne peux pas dire les choses autrement. Elle a écrit que dans votre modèle Janus, les masses négatives se repoussent. C'est faux. C'est faux. Il n'y a même pas à discuter. C'est faux. Et elle a laissé sur le site d'une organisation prestigieuse en France. Et à l'heure où on parle de ce truc qui est faux, cette fake news, c'est une fake news scientifique, cette fake news continue à être publiée sur le site de cette organisation scientifique qui est sérieuse et je veux dire, n'a-t-on rien compris ? Je veux dire, on a ce professeur de Princeton qui dit que Elion, c'est du vaudou. Bon, pas de bol, trois ans plus tard, c'est Elion qui a raison et ce professeur de Princeton était à côté de ses pompes malgré le fait qu'il soit professeur, malgré le fait qu'il soit quelqu'un d'éminent. On a des gens qui disent que vos travaux sur la MHD ne pourront pas contrôler les ondes de choc et les fameux sonic boom quand on a un déplacement hypersonique. ils avaient tort et leur tort, comme on dit, le tort tue, le tort a tué puisqu'aujourd'hui les Russes font des armes avec. Vous arrivez en disant qu'on peut avoir avec la Z-machine de la fusion nucléaire miniaturisée et avec des rendements spectaculaires et avec beaucoup moins des rendements énergétiques spectaculaires mais avec des rendements capitalistiques spectaculaires aussi puisqu'il y aurait beaucoup moins besoin d'argent. Et là, pareil, on a toujours un énième mandarin d'une énième génération qui sort de son siège d'académicien ou de je ne sais quelle chair bigarrée pour dire que vous êtes dans les nuages. Et là, vous sortez un modèle cosmologique élégant, simple, qui est d'ailleurs étudié par certains astrophysiciens sérieux. Et il y a un type qui, comme ça, sortit de nulle part, écrit « Non, les masses négatives se repoussent. » J'insiste, c'est faux. S'il y a bien une chose que je peux dire de votre modèle, c'est qu'après l'avoir lu en long, en large et en travers, c'est faux, les masses négatives ne se repoussent pas dans le modèle Janus. Alors, parlez-nous un peu de ce modèle. C'est la quatrième bêtise parce qu'il bloque depuis quatre ans. Ça fait quatre années. Vous savez, je suis allé à une conférence d'une autre académicienne et puis à un moment, quelqu'un lui a dit « Mais pourquoi ne parlez-vous jamais du modèle Janus ? » « Ah, mais ce n'est pas possible puisque justement, ce mandarin a montré que ça ne tenait pas de bout. » il se trouve sur la page de l'IHES, tout le monde s'y réfère, les scientifiques s'y réfèrent, toutes les portes des laboratoires sont fermées. Et comme Lord Kelvin disait, exactement comme Lord Kelvin avait dit que faire voler un plus lourd que l'air était impossible, que les rayons X étaient un canular. C'était Lord Kelvin, donc il était Lord, le monsieur. Il ne fallait pas aller contre ce qu'il disait. Mais si on sait bien une chose dans l'histoire des sciences et des techniques, c'est que le professeur en chair, le mandarin, c'est le pire pour prédire l'avenir. C'est le pire. Il n'y a pas pire que le type qui est en chair, qui est académicien, qui est en habit vert pour prédire l'avenir technologique. Lui, c'est le gars à qui il ne faut surtout pas demander. Il faut lui demander son avis pour faire le contraire, en général. Quand on voit l'histoire des sciences et techniques, c'est exactement ça qu'on voit. Alors là, ce que vous dites, c'est que votre modèle Janus, des gens ont peur de travailler dessus et de publier dessus, spécifiquement parce que un mandarin parmi d'autres a écrit une connerie dessus, fondamentalement. Et je peux témoigner, je veux dire, je peux témoigner que pour les masses négatives, c'est une faramineuse connerie, ce n'est pas ce que dit votre modèle. Alors le truc qui se passe, c'est que ce modèle, vous voyez, lorsque Einstein, a sorti sa relativité générale, ça ne foutait pas, comment dire, la loi de Newton en l'air. C'était un petit perlimpinpin. Tandis que là, vous avez la matière sombre et l'énergie noire. La matière sombre, on travaille dessus, on essaye de la trouver dans des mines, rappelez-vous tout ça, la dépenser des millions, y compris dans les satellites. Moi, je dis simplement, cette matière sombre, elle n'existe pas. Cette énergie noire, vous ne cherchez pas au bon endroit. C'est beaucoup plus simple que ça. Alors, ça flanque en l'air des milliers d'articles et des centaines de tests de doctorat. Et puis des financements, parce que c'est vrai que c'est tout un capital qui s'est construit autour de ça. Quand vous faites les détecteurs, alors même pour les détecteurs de neutrinos, lents, etc., ce sont des moyens considérables qui sont mis en place et vous avez des gens qui en bénéficient et vous avez des dynasties intellectuelles, des dynasties académiques qui se forment spécifiquement sur leur capacité à capter tous ces financements. Alors, évidemment, vous, quand Jean-Pierre Petit, vous arrivez, malgré votre excellence académique indéniable, vous arrivez en disant « Non, mais j'ai un modèle plus simple », vous cassez un système aussi. C'est pas seulement… J'ai un ami qui me dit que tu es le Frankenstein de la science. Sans blague. Vous n'avez pas fait de morceaux avec des bouts de cadavre, au contraire. Je veux dire, la bête de Frankenstein, c'est des bouts de cadavre. Ce que vous avez fait, le modèle Janus, intellectuellement, j'aime beaucoup l'épistémologie, j'étais inscrit, pour ma thèse à Polytechnique, j'étais inscrit au centre de recherche en épistémologie appliquée. L'épistémologie me fascine. Et épistémologiquement, pour avoir lu votre modèle Janus, c'est pas du tout des bouts de cadavre. C'est extrêmement frais comme pensée. C'est une pensée même, j'ai envie de dire, révolutionnaire, ce qu'il y a dans le modèle Janus. Et j'aimerais que beaucoup plus de gens l'étudient en le réfutant s'ils veulent. Allez-y, réfutez-le. Mais n'écrivez pas des conneries grosses comme des maisons en disant que les masses négatives se repoussent dans le modèle Janus parce que ça, c'est faux. Mais si vous voulez le réfuter, par exemple, une question que je dois vous poser ce soir, c'est vrai, est-ce que vous commencez à avoir des prédictions expérimentales avec le modèle Janus ? Il y en a une bonne douzaine dans une Bible. Il y en a une bonne douzaine. Une douzaine. Mais oui, regardez, par exemple, ce modèle-là, il donne une structure lacunaire de la matière. La matière, ce qui se passe, c'est que les masses négatives créent des conglomérats massifs qui repoussent la matière dans l'espace interstitiel. Alors, on pourrait dire, mais ces conglomérats, où est-ce qu'ils sont ? En 2017, il y a des gens qui ont fait une cartographie gigantesque d'univers et ils ont fait un public qui s'appelle The Deep Pole Repeller. Il y a une région de l'univers à 600 millions d'années de lumière qui fait 100 millions d'années de... Et alors, quand on regarde là, on ne voit rien. Ça repousse les galaxies. Alors, je vais vous dire la chose suivante. Vous allez faire une expérience. Même vous-même, vous le ferez tout à l'heure. Vous allez sur Google Scholar. Vous voyez, Google Scholar, ça permet de savoir ce qu'il y a comme travaux là-dessus. Et vous cherchez The Deep Pole Repeller. Vous allez trouver l'article qui a été refusé, l'article de Jean-Pierre Petit, qui se trouve sur mon site, parce qu'il n'y a rien d'autre. Alors que c'est une prédiction de votre modèle. C'est vrai qu'on a fait des découvertes avec les travaux de l'équipe de Pommarède, notamment sur la Niakea, le grand attracteur. Là, aujourd'hui, il est théorisé comme un flux de matière noire. Mais ce grand attracteur, en effet, on sait qu'aujourd'hui, il y a un great repeller. Et ça, personne ne sait vraiment l'expliquer. On a plusieurs théories, mais c'est très actuel. Je veux dire, ce n'est pas un modèle délirant que vous sortez comme ça. On a une grande question aujourd'hui, comme du temps d'Einstein, la question, c'était le rayonnement du corps noir, plutôt du temps de Planck, ou bien c'était l'effet photoélectrique, etc. Eh bien, là, on a une grande question ouverte. C'est qu'est-ce que c'est que ce great repeller ? Et là, ce que vous nous dites, c'est que dans le modèle Janus, ça s'interprète et que ça se prédit et ça s'interprète de façon extrêmement fluide. Vous savez, quand on a un modèle, il faut qu'il soit falsifiable au sens de l'hypocrite. C'est-à-dire qu'il faut prédire des choses en disant si ça marche, j'ai raison, si ça ne marche pas, j'ai tort. Moi, je dis la chose suivante. On est capable de faire une cartographie des luminosités des galaxies. Eh bien, la luminosité des galaxies lointaines va être atténuée par le great repeller, par cet objet, parce que ça diffracte la lumière à cause de l'effet de l'antigravitationnel négatif. Donc, je prédis que quand on fera une cartographie de ce genre, eh bien, on le verra. On le verra parce que ce sera un endroit plus sombre sur le fond du ciel, vous voyez. Bon, quand il y aura ça, et même, vous savez, ce modèle, il prédit la chose suivante à propos des objets que vous savez qu'on a trouvé au centre des galaxies, au centre de la Voie lactée, au centre de M87. On dit que c'est des trous noirs géants, mais des trous noirs géants, c'est des machins oranges avec une partie sombre au centre. Eh bien, le modèle Janus, il dit que ce n'est pas que c'est un plug star. Il y a un effet de l'antigravitationnel qui fait que le rapport des températures, c'est 3. C'est ce que donne le calcul et c'est exactement la valeur qu'il y a sur ces deux photos. Alors, moi, j'attends la troisième photo. Si c'est 3, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous devriez avoir le prix Nobel. Si c'est 3, si dans la troisième photo, c'est 3, vous devriez avoir le prix Nobel. En tout cas, pour Albert Einstein, c'est quand on a eu des confirmations de ses observations par l'antigravitationnel. Alors, ce n'est pas ça qui lui a fait avoir le prix Nobel, mais c'est ça qui a confirmé la relativité générale. Moi, ce qui me coûte la France, moi, je suis fier d'être français. Je n'ai jamais voulu aller travailler ailleurs, à l'étranger, etc. J'ai tout fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende à 86 ans ? Mais un prix Nobel, je m'en fous éperdument. Ce que je trouve catastrophique, c'est qu'il y a plein de Jean-Pierre Petit en France. Il y en a plein. Oui, je sais, je sais, je sais. Alors là, vous savez, vous prêchez à un converti. Je sais qu'il y a plein de Jean-Pierre Petit en France, mais que... Il y a une imagination de la créativité. Puis il y a une espèce de couvercle là-dessus. Vous savez, ce couvercle, c'est beaucoup polytechnique. Il y avait Poincaré qui disait, si vous voulez détruire l'Allemagne, créez-y une école polytechnique. Parce que tout vous emmerde de l'MHD, derrière, il y avait à chaque fois un polytechnique. Ah, c'est magnifique. Ça, vous savez, je connais très bien toutes les fourberies en tout genre de l'école polytechnique. Je vais d'ailleurs avoir de belles choses à leur dire toute cette année. Mais oui, on sait bien qu'évidemment, comme disait Charles de Gaulle, le tout n'est pas de sortir de polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. Et vous, vous êtes sortis de l'ordinaire. Et en effet, là, on voit... Alors, je vous passerai la liste de tous les polytechniciens qui ont collaboré sous Vichy. Je n'aurai pas cette cruauté de rappeler ces joyeux bandriers qui ont collaboré sous Vichy. D'ailleurs, le type qui était majeur, majeur absolu de l'X, le gars qui avait vraiment explosé le contexte, qui a eu les meilleures notes au concours à son époque. Il est parti droit chez Pétain. Donc malheureusement, ce n'est pas effectivement un vivier d'anticonformistes créatifs. Et du niveau de Nikola Tesla ou autre, je le sais bien. Mais au-delà de ça, je voudrais faire un appel avec cette émission, en particulier aux chercheurs africains. Parce que vous avez dit, voilà, en Russie, avec des bouts de ficelle, avec des explosifs chimiques, ils étaient capables de vous sortir des mégawatts, ils étaient capables de vous sortir des dispositifs expérimentaux et des manips absolument fascinantes par rapport aux millions de dollars que brassaient les Américains à Caltech en face. Les Africains, quel que soit le pays où vous êtes, si vous voulez faire de la cosmologie, intéressez-vous au modèle Janus, créez des groupes de discussion dessus, créez des groupes de discussion dessus, prenez-en des idées, là, il n'y aura personne pour vous emmerder si vous êtes à l'université Chirante-Adiop de Dakar ou si vous êtes à l'université Waribou-Médienne d'Alger ou si vous êtes à l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc, personne ne viendra vous emmerder parce que vous avez cité Jean-Pierre Petit et personne ne viendra vous emmerder parce que vous avez un intérêt sur les modèles à masse négative, sur les modèles avec un grand répulseur, etc. Appropriez-vous ces concepts parce qu'il y a une fraîcheur intellectuelle qui me fascine, honnêtement, je ne peux que dire ça, il y a des nouveaux concepts, des idées qui sont en effet simples et qui font que certains mandarins terre à terre n'arrivent pas à accepter que des idées simples puissent apporter des solutions à des problèmes compliqués et c'est malheureusement oublié je ne sais pas moi 40 siècles d'histoire technologique mais intéressez-vous au modèle Janus ne vous laissez pas arrêter parce qu'un mandarin un Lord Kelvin le gars qui a écrit ça ce n'est pas Lord Kelvin calmons-nous ce n'est pas quelqu'un qui a l'empreinte historique de Lord Kelvin mais un mandarin en dimanché a écrit une connerie et l'a publié a écrit une fake news scientifique pure et simple alors je vais lui laisser le bénéfice du doute je pense vraiment je vais quand même vous dire Jean-Pierre Petit mon opinion personnelle parce que je suis vraiment penché là-dessus mon opinion ce n'est pas qu'il était malveillant ce monsieur c'est qu'il a merdé c'est qu'il a merdé vraiment il n'a pas compris votre modèle et qu'aujourd'hui il ne peut plus l'admettre parce que l'ego d'un académicien vous savez comment on tue un académicien on le fait monter au sommet de son ego et on le pousse donc malheureusement son ego ne lui permet pas d'admettre qu'il a qu'il a merdé qu'il n'a pas compris votre modèle et qu'il s'est sans doute laissé engrainé par d'autres personnes qui lui ont dit pique-pendre de votre modèle et puis du coup il a écrit des conneries et maintenant il ne peut pas admettre que quand on relit ce n'est pas ça à mon interprétation c'est ça actuellement la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'il faut faire alors vous savez samedi 14 janvier ce n'est pas la peine de chercher une place c'est tout plein je donne une conférence dans une salle que j'ai louée à mes frais on a payé 2500 euros l'entrée est gratuite comme l'association dont je m'occupe les gens ont fait des dons la filmer là et posté là sur Youtube oui elle sera bien sûr elle sera sur Youtube elle va être là-bas alors il y a une estrade et sur cette estrade au lieu d'avoir une chaise il y en aura une douzaine il y a moi avec tous les cosmologistes avec des cartons avec leur nom parce qu'il n'y en a pas un qui est venu ils ne veulent pas être face à moi c'est pas possible c'est pas tellement face à vous c'est face à votre modèle parce que les petits esprits attaquent les gens les grands esprits attaquent les idées et là les idées du modèle Janus sont d'un point de vue épistémologique extrêmement fraîches ce ne sont pas des idées reçues dire que c'est Frankenstein pour moi ce n'est pas du tout adapté ce ne sont pas des bouts de cadavre ce sont des idées fraîches vraiment fraîches et qui ont un intérêt et quand on pense que la théorie des cordes qui n'a été capable de faire aucune prédiction elle est intéressante elle a amené une médaille Fields Edouard Witten a eu la médaille Fields avec sa théorie M qui a unifié les grandes théories des cordes de son époque mais elle n'a fait aucune prédiction et elle a été étudiée elle a eu des financements exceptionnels et vous vous avez 12 prédictions cosmologiques 12 pas une 12 et non ce n'est pas sérieux la théorie des cordes qui a fait zéro prédiction c'était sérieux par contre et j'admets qu'elle était sérieuse mathématicement c'était intéressant elle a amené des contributions mathématiques majeures sur la théorie de Morse etc quand même elle a amené des subtilités mathématiques importantes mais aucune prédiction tous poignons aucune prédiction vous savez il y a une chose vous connaissez la phrase de Clémenceau qui disait la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie aux militaires je peux vous dire que la science est une chose trop sérieuse surtout la science théorique pour être confie aux universitaires la confie aux cosmologiques c'est une catastrophe ils ne sont pas capables de réagir vous savez ce que disait Fritz Zwicky on va terminer là dessus avant de prendre les questions Fritz Zwicky qui a prédit les étoiles à neutrons qui a prédit la matière noire il l'appelait la dunkle matériel à l'époque d'un point de vue intellectuel c'était incroyable Fritz Zwicky il appelait les cosmologistes les astrophysiciens il les appelait les connards sphériques ils étaient des connards sur tous les angles vous savez j'ai fait une crise en bateau avec Fritz Zwicky on s'entendait très bien tous les deux vous l'avez rencontré monsieur c'était jeune chercheur il avait été invité à Marseille pour un colloque et quand il est tombé sur Jean-Pierre-Boutillon il s'est accroché il a laissé tous les deux tomber alors tous les deux c'est un grand fier Fritz Zwicky c'est un type que j'admire énormément il avait son petit caractère mais il a eu raison sur tout un tas de prédictions et il disait en effet les astrophysiciens ils sont aux fraises alors évidemment on n'est pas là pour conclure là-dessus tous les astrophysiciens ne sont pas aux fraises mais malheureusement dès lors qu'on forme des mandarins dès lors qu'on forme des Lord Kelvin etc c'est terminé Lord Kelvin il était bon quand il n'était pas Lord à partir du moment où il est devenu Lord où il a été à la Royal Society malheureusement il s'est mis à dire des grosses conneries sur l'avenir scientifique la conclusion je voudrais la donner maintenant parce que la chose que j'ai compris il y a deux ans c'est pas aux spécialistes qu'il faut s'adresser c'est aux gens qui ont un niveau maths-pé c'est-à-dire les profs les agrégés de maths les agrégés de physique les ingénieurs les étudiants en maths-pé etc et j'ai commencé à regrouper ces gens-là vous savez dans la conférence que je fais il y a 250 places et bien dans ces 250 places il y a 60 bonshommes qui sont capables de comprendre mes travaux vous voyez c'est ça qui est important c'est beaucoup 60 mais je veux dire ces gens-là ils vont finir par se regrouper en association et ils attaqueront l'académie des sciences l'attaquer à mon avis l'attaquer ça sert à rien on va pas attaquer des gens qui peuvent être moi je pense que l'attaquer sert à rien mais comme par exemple Elion quand le professeur de Princeton a dit n'importe quoi sur leur travail et bien Elion ils l'ont pas attaqué ils sont avancés et puis bon ils ont dit bah alors on t'entend plus bonhomme à Princeton parce que nous pendant que t'étais en train de raconter n'importe quoi bah nous on était en train de faire de la fusion nucléaire on avait pas le temps non plus donc moi je pense honnêtement que c'est c'est malheureusement fréquent d'avoir comme ça ces ces verrous scientifiques là vous avez dit maths sup maths sp bah c'était le niveau d'Evariste Gallois Evariste Gallois dont Polytechnique a dit qu'il avait pas le niveau dont Normale Sup a dit qu'il avait pas le niveau et qui est de très loin le plus grand mathématicien français devant Monge devant Laplace devant Fourier qui était des piliers absolus de la mathématique devant Grotendi qui est la réincarnation de Gallois d'un point de vue intellectuel Evariste Gallois son héritage intellectuel est un des plus grands aux mathématiques avec celui de Cantor il avait le niveau maths sup pas de spé et Polytechnique et Normale Sup avaient dit que c'était un guignol donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et merci pour ce mot de la fin alors on va prendre quelques questions rapidement je veux quand même que ce manifeste soit court alors pardonnez-moi on répondra pas à toutes les questions parce que je veux que cette vidéo soit facile à lire à partager mais rappelez-vous l'appel que je lance à toute l'Afrique l'URSS leur avantage c'était d'avoir peu de moyens et c'est ça qui a fait qu'ils ont eu la MHD les applications de la MHD qui malheureusement ont été des applications militaires mais à toute l'Afrique vraiment le fait que vous ayez peu de moyens est une bénédiction le fait que vous ayez moins de mandarins ou en tout cas un mandarina pas aussi sclérosé que celui qu'on peut avoir en France peut vous garantir de pouvoir travailler sur le modèle Janus en paix faites-le parce que ce modèle est intellectuellement brillant ah oui voilà rapprochez-le un peu de la caméra voilà je pense que c'est intéressant quand même de voir ça parce que ça explique la catastrophe dans laquelle on se trouve voilà je suis malheureusement très d'accord là-dessus parce que la superstructure pour rester dans les termes de Barth et de Marx aussi la superstructure est en train de brider les grands élans et de voir qu'à 86 ans vous deviez encore expliquer qu'on bride les élans intellectuels moi évidemment ça me navre mais au moins du haut de mes 36 ans 37 ans cette année je peux dire écoutez l'effet petit il faut l'arrêter il faut l'empêcher il faut comprendre il faut punir la superstructure qui l'a engendrée pour que on a perdu la MHD on a perdu la miniaturisation de la fusion nucléaire et on a perdu les moyens de faire de la fusion nucléaire rentable et on est en train de perdre le modèle Janus qu'est-ce qu'il faut qu'on perde encore pour que vous vous réveillez et que tous les autres Jean-Pierre Petit en effet qui dorment dans les labos du CNRS vous les écoutiez et que vous arrêtiez de les brider et de détruire leur travail je ne peux que confirmer cet appel et au moins dire à l'Afrique qui est le continent le plus jeune le plus jeune démographiquement bien écoutez emparez-vous des travaux de Jean-Pierre Petit jetez-vous dessus ils sont intellectuellement brillants écrivez des thèses dessus prenez-en des bouts parce que 12 bon sens de prédiction astronomique sur un modèle qui a quel âge il a 6 ans ce modèle 7 ans bon je travaille depuis 45 ans pardon autant pour moi sur un modèle de 45 ans certes mais bon qui est apparu dans le spectre public que dans les 10 dernières années quoi en tout cas 12 prédictions parce que la théorie des cordes aussi elle a 40 ans enfin elle doit dater des années 70 ouais donc elle a enfin c'est 80 elle est passé 40 ans la théorie des cordes elle va fêter ses 40 ans en 40 ans elle a fait 0 prédiction pour vous en 40 ans c'était 12 prédictions alors ouais alors je vais prendre quelques questions une théorie des univers bulles expliquerait-elle la fuite accélérée des galaxies éloignées par un phénomène de gravitation de ces univers tels les grands attracteurs c'est une question qu'on vous pose qu'est-ce que ça veut dire une théorie des univers bulles je comprends pas très bien je sais pas je sais pas ce qu'il veut dire par théorie des univers bulles je lis la question je vous avoue que là je sais pas si c'était une référence à quelque chose dans vos travaux que je ne connaissais pas mais non ça ne vous dit rien cette question vous savez moi j'ai fait 40 vidéos j'adus quand les gens posent des questions la plupart du temps les réponses s'y trouvent ok d'accord donc allez sur allez sur les allez sur les les tutoriels que vous avez fait alors il y a une autre question qui est qui est purement épistémologique qui disait oui évidemment avant Einstein la théorie de la relativité enfin le consensus c'était que la lumière étant une onde se propageait sur l'éther alors je connais la réponse à cette question mais je vais vous laisser les réponses que le modèle Janus est le vôtre le modèle Janus remet-il en question le principe d'un éther y a-t-il un éther dans le modèle Janus ? non pas du tout ça fonctionne comme la relativité générale simplement vous voyez quand on prend la relativité générale on répondra que l'univers est une hypersurface avec du courant bon ben là c'est simplement ce que je mène aux mathématiciens vous savez les hypersurfaces elles ont un endroit et puis elles ont un envers et cette masse négative c'est la masse qui se trouve sur cet envers de l'univers le nom Janus du coup le jumeau c'est que les surfaces sont orientables donc c'est pas un ruban de Mobius bon ben écoutez pour l'instant c'était des questions surtout sur le modèle Janus donc effectivement je vous encourage à aller sur les tutoriaux et les excellents travaux que vous avez publiés là-dessus écoutez Jean-Pierre Petit merci je serais ravi de vous avoir à nouveau notamment pour commenter l'actualité scientifique sur notre chaîne vraiment ce serait notre honneur et notre plaisir sur cette fusion je vais regarder immédiatement ces questions de fusion dont vous parliez ouais Elion donc voilà regardez la société Elion donc vraiment ils propulsent comme ça ils font un anneau de plasma ils le propulsent ils le collisionnent donc effectivement pas du tout pour obtenir quelque chose de contrôlé avec des écoulements laminaires comme on essaie d'obtenir évidemment dans les tokamak ou dans les stélérators classiques et en plus de ça en effet ils n'ont pas de turbine à eau ils ont éliminé la turbine à eau et ils entraînent directement la bobine avec le plasma ça c'est vraiment brillant de leur part et je suis d'accord que d'un point de vue politique pour tous les décideurs ou les passionnés de politique qui nous suivent c'est pas bon pour ITER je suis bien d'accord de voir que des gamins comme ça dans un petit projet on fait beaucoup mieux et on fait un projet beaucoup plus souple avec plein de prototypes avec comme vous le disiez dans ITER on ne peut pas changer on ne peut pas changer le tokamak on ne peut pas il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas modifier eux ils peuvent faire 14 prototypes et ils peuvent changer modifier leur système jusqu'à ce que ça marche et c'est vrai que dans l'histoire des technologies c'est comme ça qu'on innove c'est en faisant plein d'essais erreurs c'est pas en faisant une pyramide de Kéops qui va coûter une blinde vous citiez les projets qui avaient été faits pour la fusion par laser la fusion par laser il faut dépenser un frit monstre pour faire 192 lasers et puis on focalise cette énergie mais après le petit bazar il est grand comme ça ça coûte quelques centaines de milliers de dollars après de changer la forme il y a une machine autour de rajouter ceci ceci vous voyez c'est souple c'est reliable comme disent les anglais voilà alors que les autres trucs c'est d'une rigidité absolue on peut rien faire écoutez merci Jean-Pierre Petit d'être notre saint patron d'avoir d'avoir subi l'effet petit moi mon souhait c'est que vous soyez le dernier à le subir c'est qu'en France on puisse dire 2023 c'est la fin de l'effet petit ça y est c'était le dernier il est en quelque sorte il est mort pour nos péchés quoi d'un point de vue intellectuel et scientifique il s'est fait attaquer mais il a pris sur lui vous avez été un paratonnerre mais que maintenant les jeunes les jeunes Jean-Pierre Petit puissent les jeunes Jean-Pierre Petit puissent prospérer parce que vous savez quand Nicolas Tesla est mort pardon est né quand Nicolas Tesla est né la foudre est tombée sur la maison de sa sur la maison de sa maman et la sage-femme a dit oulala ça va être un ça va être un enfant de l'obscurité et sa mère a dit non ça va être un enfant de la lumière c'est la mère de Tesla quand il est né la sage-femme était effrayée par la foudre qui était tombée sur lui c'est une histoire vraie c'est pas du tout apocryphe non ça va être un enfant de la lumière disons que votre carrière qui est scientifiquement très belle je veux dire il y a plein de scientifiques qui rêveraient avoir eu votre carrière dans tous les cas quels que soient les avortements qu'on vous a fait subir mais que votre carrière serve à être une carrière de lumière pour qu'enfin on sache que l'effet petit existe qu'il y a des qu'il y a des gens qui ont essayé de brider vos travaux alors que vous aviez raison sur la MHD que vous aviez raison sur l'anticipation de la miniaturisation de la fusion nucléaire et vous avez selon moi je peux pas dire raison sur le modèle Janus même si vos prédictions sont fascinantes en tout cas votre modèle est valable intéressant et mérite d'être étudié et des gens ont écrit des choses qui étaient fausses dessus ça je peux en témoigner aujourd'hui et bien espérons que vous soyez le dernier et que enfin plein de gens pourront se référer à Jean-Pierre Petit et à cette interview notamment en Afrique pour faire en sorte que plus jamais cela n'arrive je vous laisse le mot de la fin Jean-Pierre Petit voilà écoutez je dirais la chose suivante nous allons gagner parce que tous les braves gens tous les niveaux m'aspés vous savez il y a des gens qui sont des ingénieurs à la retraite qui ont 70 ans ils viennent en disant on va y aller et on va gagner vous savez il faut déjà faire sauter ces deux articles imbéciles qui sont sur ce site ils sont faux ils sont faux vous savez si ces gens ont envie de s'humilier en les laissant c'est leur problème ils sont à un impact considérable bon ils sont faux mais je peux témoigner ce soir de ce qu'ils sont faux Jean-Pierre Petit merci infiniment et on souhaite vous revoir si vous voyez des sujets d'actualité scientifiques qui vous intéressent que ce soit cosmologiques ou technologiques avec les placements etc et si vous voulez nous vulgariser la thermodynamique dans une prochaine interview vous êtes toujours le bienvenu sur notre chaîne merci beaucoup Jean-Pierre Petit de rien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous